Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'amour pas comme les autres. Il s'agit d'Iris, une retraitée de 83 ans qui a épousé Mohamed, un jeune homme de 37 ans. Vous allez découvrir comment cette femme a trouvé le bonheur avec son mari qui lui fait vivre des moments intenses sous les draps. Iris est une ancienne infirmière qui vit dans une maison de retraite à Marseille. Elle a été mariée deux fois et a eu quatre enfants, mais elle n'a jamais connu le véritable amour. Elle se sentait seule et déprimée jusqu'au jour où elle a rencontré Mohamed. Mohamed est un réfugié syrien qui a fui la guerre dans son pays. Il est arrivé en France il y a trois ans et a trouvé un travail comme aide-soignant dans la maison de retraite où Vihiris. Il a été attiré par son sourire et sa gentillesse et il a commencé à lui rendre visite régulièrement. Au fil du temps, une complicité s'est installée entre eux. Ils se sont confiés leurs secrets, leurs rêves, leurs peurs. Ils ont découvert qu'ils avaient beaucoup de points communs, malgré leurs différences d'âge et de culture. Ils ont fini par tomber amoureux l'un de l'autre. Iris n'a pas écouté les critiques de sa famille et de ses amis, qui trouvaient cette relation choquante et inappropriée. Elle a suivi son cœur et a décidé d'épouser Mohamed. Ils se sont mariés il y a six mois, lors d'une cérémonie intime et émouvante. Depuis, Iris est heureuse comme jamais. Elle dit que Mohamed lui apporte de la joie, de la tendresse et du plaisir. Il la fait rire, il l'écoute, il la respecte. Il la rend jeune sous les draps. Il lui fait découvrir des sensations qu'elle n'avait jamais connues auparavant. Iris affirme que son mari n'est pas intéressé par son argent ou sa nationalité. Il l'aime pour ce qu'elle est, avec ses rides et ses cheveux blancs. Il ne se soucie pas du regard des autres. Il veut juste la rendre heureuse. Iris et Mohamed sont un exemple de courage et de tolérance. Ils nous montrent que l'amour n'a pas d'âge ni de frontière. Ils nous prouvent que le bonheur est possible à tout moment de la vie. Voilà, j'espère que cette histoire vous a touché et inspiré. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos sur les histoires d'amour extraordinaires. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.